Alors j'accueille maintenant un homme de l'ombre. Parce que vous savez, tous les leaders politiques ont des hommes de l'ombre autour d'eux, comme ça. Voici donc le plus proche conseiller de Charles Pasqua. Voici William Habitbol. William Habitbol, bonsoir. Bonsoir. Aurélie Dupont, dans 6 étoiles, Henri Salvador, étoile des chanteurs, Laurent Baffi. Vous êtes donc, on dit, vous êtes conseiller de Charles Pasqua. On dit souvent en parlant de l'entourage de Charles Pasqua. Oui, j'ai grossi, c'est vrai. On dit l'âme d'année de Charles Pasqua. Non, je ne crois pas quand même. On en parlera peut-être. Voilà ce que dit Charles Pasqua. Je suis un dur, un vrai en-tatoué. Je ne fais pas des manières, qu'est-ce qu'on y gagne ? Vous êtes député européen. Oui, enfin député français. Vous n'êtes pas très pour l'Europe, on va en parler. En tout cas, je suis parlementaire européen, député français. Député français. Alors, vous êtes élu, la liste européenne, c'est la proportionnelle. Vous n'êtes pas un élu de terrain. Vous avez déclaré, je suis un peu noctambule, je n'ai pas trop envie, à 9h du matin, de me taper les anciens combattants. Tu vois, il y a au moins des hommes politiques qui disent la vérité. Alors, à 9h du matin, les anciens combattants, à 10h, les pompiers, à 11h, les veuves de guerre, et à midi, le secrétaire général de la mairie. Si j'avais l'intention de faire autre chose, c'est râper, maintenant. Je ne sais pas à qui j'ai dit ça, mais je ne le pense plus. Ah bon, vous êtes prêt à aller vous faire chier, à serrer des mains toute la journée, de gens que vous ne connaissez pas ? Non, pas forcément, mais en tout cas, quand on est élu, d'une certaine façon, on s'occupe quand même des gens, même si on ne les voit pas. Quand vous êtes élu sur la liste européenne, des européennes, on prend les 5 premiers, les 10 premiers, vous n'êtes pas... Ça, c'est le jour de l'élection. Après, il faut quand même aller au Parlement. Il y a quand même des choses à faire. Oui, au Parlement, oui. Vous n'allez pas voir les veuves de guerre à 10h du matin. Non. Alors, vous êtes souverainiste. Oui. Alors, je vais expliquer ce que j'ai compris du souverainisme, vous me direz si je me trompe. Vous dites un peuple qui ne s'appartient plus, et qui s'en rend compte, se révolte. Le souverainisme, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qu'on soit français ou burkinabé, c'est pareil. C'est ça, souverainiste ? Souverainiste, ça veut dire que... C'est le peuple qui veut décider lui-même de son destin. Je crois qu'aujourd'hui, c'est effectivement ce que cherchent à peu près tous les peuples de la Terre. Enfin, s'il y a... Quand Beauvais parle de souveraineté alimentaire, il parle de souveraineté. On a le droit de décider par nous-mêmes ce qu'on a envie de bouffer et ce qu'on n'a pas envie de pas bouffer. C'est aussi simple. Vous ne pensez pas qu'il y a un danger nationaliste à être souverainiste, parce que finalement, c'est la façon clean de raconter le nationalisme, souvent le souverainisme ? Non, je ne crois pas du tout. Moi, je ne crois pas du tout. Je crois que la souveraineté, c'est la démocratie. Le nationalisme, c'est... Les gens sont nationalistes quand ils n'ont plus de nation. Quand ils ont une nation, ils sont souverains et ils essaient de garder leur souveraineté. Le nationalisme, c'est le souverainisme privé d'État. Non, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a d'un côté... Enfin, ce que vous dites en tous les cas, c'est que d'un côté, il y a les souverainistes et les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le clivage droite-gauche est remplacé par un clivage souverainiste, pas souverainiste. La droite, la gauche, ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Bon, c'est vrai que face à la mondialisation, face à ce qui se passe à peu près partout, on ne voit pas en quoi la droite et la gauche ont des solutions différentes. D'ailleurs, elles ont les mêmes. Sur l'Europe, elles ont les mêmes. Sur la mondialisation, elles ont les mêmes. Sur l'OMC, elles ont les mêmes. Bon, donc c'est bien entre ceux qui acceptent un ordre international dominé par le marché et ceux qui le refusent, que c'est aujourd'hui le clivage. Et les souverainistes, il y en a à droite comme à gauche. Oui, il y a Chevenement à gauche et Pasqua à droite. Oui, je vous dis, il y a Chevenement, il y a les gens qui, au cours d'une association qui s'appelle Attaque, lutte contre l'OMC. Il y a, je vous dis... Les gens qui défendent l'attaque Stobine. Les gens qui défoncent l'attaque Stobine. Il y a, à droite, il y a effectivement, il y a Pasqua, il y a Villiers, il y a d'autres gens. Il y en a dans pas mal de formations politiques. Et j'ai l'impression que ça va plutôt en augmentant. Alors, au RPF, quel parti auquel vous appartenez, quel parti de Charles Pasqua ? Il y a deux tendances, et c'est toujours pareil, plus les partis sont petits, plus il y a des tendances. Donc il y a une tendance qui est la vôtre, qui est la tendance droite-gauche, c'est-à-dire que Pasqua et Chevenement devraient s'unir. Et puis il y a la tendance... C'est un peu votre idée. Et puis il y a la tendance droite-droite, c'est plutôt Philippe de Villiers et Marc Chiani. C'est-à-dire, eux, ils sont souverainistes de droite. Vous êtes souverainiste œcuménique. Non, moi, je crois que... Il y a un moment pour chaque chose. Et aujourd'hui, il y a un moment pour savoir si la France veut reprendre ou conserver ce qu'il lui reste de souveraineté. Et après, il sera temps de voir si c'est des gens de droite ou des gens de gauche qui ont les bonnes solutions pour les Français. Mais aujourd'hui, c'est ni les gens de droite, ni les gens de gauche. C'est la Commission de Bruxelles, c'est l'Organisation Mondiale du Commerce et c'est les multinationales. Voilà. C'est-à-dire qu'ils décident aujourd'hui. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est que... Ce n'est pas la droite française, ce n'est pas la gauche française, c'est des organismes apatrides, anonymes, qui sont... Ce que vous dites aujourd'hui, c'est que le combat, il n'est pas en France entre la droite et la gauche. Il est entre ceux qui veulent que la France continue et ceux qui veulent que la France soit noyée dans l'Europe. C'est ça que vous dites, en gros. L'Europe, effectivement, n'a pas fait le travail qu'il aurait fallu pour résister à la mondialisation. Et comme l'Europe s'est transformée un petit peu en chausse-pieds de la mondialisation, eh bien, effectivement, c'est d'abord en Europe qu'il faut reconquérir notre liberté un peu abandonnée. Oui, c'est par là qu'il faut commencer, en tout cas. Vous êtes contre l'euro. La crise pétrolière. Pour acheter du pétrole, il faut des dollars. Il n'y a pas un pays exportateur du pétrole qui accepte les euros. Donc, c'est une monnaie virtuelle. Et comme c'est une monnaie virtuelle, aujourd'hui, ce n'est plus, au fond, qu'un succès d'année du dollar. Voilà. Et ça va continuer jusqu'à ce qu'on la mette en circulation dans 12 ou 14 mois, pardon, j'ai l'impression, moi, que ça pourrait ne pas aller jusque-là. Est-ce que vous suivez, Aurélie ? Oui, j'ai un peu dégrouché, là. Je n'ai pas fait autre chose. Ah bon, non, mais ce n'est pas... Décidément. C'est pas, Aurélie. Attendez, je ne comprends pas. Attendez, William. Aurélie, vous me dites, en arrivant, Thierry, je ne veux plus voir de danseur, je veux me changer les idées, je veux me changer la tête, etc. Non, mais là, c'est trop. Je vous présente quelqu'un qui vous change la tête, Aurélie. Il n'a qu'à me parler de danse. Non, c'est lui qui est trop, ce n'est pas moi. La politique, c'est important. Tu sais ce que tu perds, comme on dit, Matt, en ce moment ? Continue. C'est pas grave. Bien. Enfin, c'est d'ordre, on n'a plus rien à branler, toi. Alors, vous êtes né en 49, mais on ne sait pas grand-chose sur vous. Eh oui, et ça ne nous intéresse pas non plus. Bon, ben alors... Non, non. Vous savez qu'ici, vous savez qu'ici, William Habitbol, quand on reçoit des gens, on cherche à savoir qui ils sont. Qui se cache derrière cette petite moustache ? C'est ça, la vraie question. Et finalement, vous êtes... On vous connaît mal. On sait que votre père est originaire de Tunisie, que votre mère était acheteuse dans le prêt-à-porter pour une marque américaine, c'est ça ? Oui, enfin, à peu près, oui. Oui ? Mais vous êtes très secret là-dessus, vous êtes très discret. Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il faut forcément se livrer complètement. Enfin, les hommes politiques ne sont pas des acteurs. Et encore, les acteurs peuvent tout à fait conserver leur prêt-secret. Si vous voulez dire ce que je suis, je suis parisien, né effectivement en 1949 à Paris. Entre 1949 et 1960, on ne sait pas grand-chose de vous. Bon, on vous retrouve... À la fin des années 1960, on vous retrouve dans un groupe d'extrême droite qui est occident. Plein de copains. Plein de copains. Il y a eu De Végean, il y a eu Goazgen, il y a eu Longuet, il y a eu Madeleine qui était ici il y a quelques mois. Ça ne vous gêne pas, ça ? Si j'ai des affaires, je ne sais pas si je ferais la même chose. Enfin, à l'époque, il faut voir aussi ce qu'était l'université. Moi, j'arrive... Bon, entre-temps, j'avais vécu à... Enfin, j'avais poursuivi mes études secondaires à l'étranger, dans un lycée français de l'étranger. J'arrive en France. L'université est complètement colonisée. Il n'y a que toutes les variétés de communistes, bouchistes, trotskistes, maoïstes, anarchistes, et de l'ensemble des sous-groupes. Il n'y a que ça qui a droit de citer dans l'université. Je m'inscris en lettres, il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre. Et dès qu'on est à peu près... On n'a pas une par cas, des badges mao partout, on est... C'est vrai, c'était ça. Que vous vous soyez rebellés... 22 ans. Que vous soyez rebellés contre la domination de la pensée marxiste à l'université, après tout, c'est pas pire d'avoir été occident que d'avoir été trotskiste et d'avoir été maoïstes parce que ça, là-dessus, il n'y a pas de discussion. Mais vous, quand même, en tant que juif, on peut éteindre la lumière, Serge ? Oui. Vous portez un nom juif même si votre père est juif et votre mère ne l'est pas. En tant que juif, en tant que... Portant un patronyme juif, vous retrouvez à l'Occident, ça ne vous a jamais embêté ? Moi, sincèrement, ça a duré 2-3 ans. Je n'ai jamais ressenti le moindre sentiment de ce genre dans ce mouvement politique. Et d'ailleurs, aucun des membres de cette association d'étudiants qui ont fait de la politique par la suite ne s'est par exemple retrouvé au Front National. Vous avez cité des noms tout à l'heure, il y en a d'autres. Ils sont tous dans des formations politiques de la droite républicaine. Aucun n'est allé au Front National. Et moi, je n'ai jamais, à cette époque, ressenti le moindre racisme. D'abord, ce n'était pas du tout le sujet à l'époque. C'était effectivement le communisme, la guerre du Vietnam, les événements de mai 68. Donc, ce n'était pas du tout le sujet. Et je n'ai jamais ressenti cela. D'ailleurs, si je l'avais ressenti, évidemment, je n'aurais pas pu y rester. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'était pas ça du tout, l'Occident. Vous dites, quand on parle d'Aider, quand on parle de l'Autriche, vous dites que l'Europe n'est pas habilitée à s'occuper des problèmes de l'Autriche. C'est par souverainisme ou c'est des réminiscences de l'époque d'Occident ? Non, pas du tout. C'est du souverainisme pur et simple. Je ne peux même vous dire que j'ai fait deux choses. Un, effectivement, je pense que ce n'est pas du tout à l'Europe de décider si des peuples ont bien voté ou mal voté. Surtout de leur faire des procès d'intention. Enfin, bon, je veux bien qu'Aider ne soit pas quelqu'un de très sympathique. Je ne le trouve effectivement pas sympathique. Enfin, on imagine mal l'Autriche faire l'Ansthus à l'envers et on a fait une espèce quand même d'amalgame un peu fallacieux. Bon, par ailleurs, je me suis opposé à ce que les députés du groupe Aider viennent dans le même groupe que nous. Donc, moi, je n'ai pas du tout de ces idées-là. Enfin, il y a la liberté des peuples, ça va aussi quand ils votent d'une façon qui ne vous plaît pas. Et c'était vraiment un procès d'intention. D'ailleurs, je crois que quelques mois plus tard, on s'aperçoit que le procès d'intention était total. Bien. Donc, à 21 ans, vous rentrez au Parti Gaulliste, effectivement, vous n'avez pas le Front National. Non, non, je me suis dans un cabinet du Premier ministre. Vous travaillez avec Chabon, avec Mesmer, à Matignon. En 1976, vous participez à la création du RPR. Vous aidez Pasqua qui aide Chirac à créer le RPR. Vous avez participé à la conquête de la mairie de Paris. L'histoire de la cassette mairie, vous êtes au courant de plus longtemps, vous ? Non, pas du tout. Comment je connaîtrais ça ? Si vous avez participé... En 1977, hein ? Oui, mais si vous avez participé à la fondation du RPR et si ensuite vous avez aidé Chirac à conquérir Paris, vous devez bien être au courant de la façon dont c'était financé, William. Je n'ai jamais été membre du RPR. Je n'ai jamais été membre du RPR. D'ailleurs, je n'ai aucune affection pour les partis politiques. Je n'ai jamais été membre du RPR. Je ne vois pas comment je vous raconnais avec la cassette mairie. Je ne suis pas élu de Paris. Je n'ai jamais été élu à Paris. Non, je ne crois pas que la cassette mairie, mais le système, vous l'avez connu, puisque vous avez aidé Chirac Vous avez aidé la fondation du RPR, la conquête de la mairie de Paris par Chirac, mais vous n'étiez pas mêlé aux bases d'oeuvres du RPR. Très bien. Ni de près, ni de loin. Marquez, vous auriez mauvaise grâce parce qu'aujourd'hui, vous dites dans le Nouvel Observateur de la semaine dernière, même si les juges n'ont pas le moyen de le faire, les Français ont déjà mis Chirac en examen. Ah, vous voyez, si donc, je ne me serais quand même pas accusé moi-même ou court accusé moi-même. Non, je trouve cette affaire de cette affaire totalement extravagante comme tous les Français. Je crois que elle est tellement inimaginable d'ailleurs qu'on... Pour moi, c'est l'affaire du collier de la reine. Enfin, on voit quelque part un moment où ça va bouger. On voit un monsieur qui accuse, qui dit de donner 5 millions à M. Chirac. On s'aperçoit qu'il y a un ministre qui a détenu cette cassette. On apprend que ce ministre a peut-être obtenu cette cassette parce qu'il aurait fait une fleur fiscale à un couturier dont on apprend par ailleurs que la femme de Chirac serait peut-être également intervenue et qui est en examen le journaliste. Oui. Effectivement, les bras vous en tombent un peu, là, quand même. Alors, donc, non, non, je ne suis pas du tout solidaire de ce genre de choses. Vous pensez quoi de l'exclusion de Tiberi du RPR ? Moi, je ne suis pas au RPR, ça me touche pas beaucoup. Vous avez bien l'avis sur la question, quand même. Moi, je n'ai pas un avis sur Tiberi ou sur le RPR. J'ai un avis sur Paris, éventuellement, mais je crois que là, on en est dans la... Votre avis sur Paris, c'est quoi ? Ah, bon, on est dans la chronique d'une défaite annoncée et que c'est quand même assez pitoyable de voir cette situation inimaginable. Vous dites, vous n'avez pas d'avis sur le RPR, vous avez quand même déclaré. Non, pas d'avis sur le RPR et Tiberi. Oui, leur problème, c'est qu'il leur faudrait quelqu'un qui ait la cervelle de Seguin et les couilles d'Aliomari, alors qu'ils ont le contraire. Oui, bon. Oui, bon. C'est tout est dit, quand même. Bah, oui. On le voit bien aujourd'hui, d'ailleurs. Vous avez une grosse influence sur Pascua, non ? Je ne sais pas, non, vous savez. Mais attendez... Les conseillers sont que les conseillers quand les gens prennent des décisions, ceux qui les prennent. Ouais, tu as la clé du placard où ils planquent le Ricard, c'est vrai ? Non, non. Grosse responsabilité, quand même. Ça fait bien longtemps que je l'ai égaré. En 95, l'idée que Pascua soutienne Baladur, c'est une idée à vous ? Non. Vous voyez, à quel point j'ai de l'influence. Bon, William Abitbol, on vous a bien torturé, on va faire une interview nulle. Aurélie, je t'adore. Tu n'as pas bougé, hein ? Elle est géniale, vous savez. Pour une danseuse, c'est dur, hein, de ne pas bouger. Elle est mignonne comme tout. Elle ne bouge pas. Et Henri, il est prêt à partir, regarde, il est comme ça. Il guette le moment où il va pouvoir se barrer. Et puis ça l'intéresse, finalement. Tu vois, comme quoi ? Bien, alors, interview nulle, je t'avertis, c'est des questions très cons, donc vous pouvez répondre très connement, hein. Bon, comme avant, quoi. Juste comme avant. D'accord. Vous préférez votre père ou votre mère ? Ma mère, par la force des choses. Vous préférez Hitler ou Staline ? Dans la famille, on n'a pas vraiment apprécié Hitler. Ouais. Staline, on l'a connu par oui-dire. Ouais. Alors, vous partez trois ans dans un vaisseau spatial, c'est un classique, hein, ça. Ah bon. Vous préférez partir, alors, avec Sarkozy, que vous avez appelé le lapin Duracell. C'est bien trouvé. Je vous félicite. C'est bien trouvé, le lapin Duracell. Donc, vous partez avec Sarkozy, Douste Blasie ou François Hollande ? Dans un vaisseau spatial ? Oui, pendant trois ans. Non, moi, je pars pas. Vous êtes obligé de partir. Je suis obligé de partir. Douste Blasie, Sarkozy ou François Hollande ? Un revolver. Oui, c'est cruel, ça, quand même, non ? Un billboard en orbite. Oh, j'emmènerai Hollande, on sait jamais. Ah oui, Hollande. Je le connais pas. Oui, oui. Je peux pas me tromper. Est-ce que vous trouvez plus de circonstances atténuantes à un vieux qui se tape des petites ? Un vieux qui se tape des petites ou à un jeune qui tape sur des vieilles ? Ah, au premier. Oui, bah oui. Vas-y, c'est pas le droit, vas-y. Au revoir, monsieur. Vous préférez un président d'extrême droite élu au suffrage universel ou pas d'élection du tout ? C'est salaud, ça. Oui. Il va te niquer quand même. Je préfère quand même le suffrage universel. Ah, oui ? Oui. Parce que ça peut pas arriver. Si vous étiez en vente dans un sex shop, vous seriez quoi comme objet ? Tout en sachant que nous, on l'aurait dans le queue. Vous seriez quoi ? Je sais pas, qu'est-ce qu'on vend dans les sex shops ? Oh, bon, 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 bon. Et toi, on vend quoi dans les sex shops ? Ah, il faut répondre, William. Vous êtes en vente dans un sex shop, vous êtes quoi ? Pas de langue de bois. Il n'y a pas de langue de bois dans les sex shops ? Oui, t'empêche. Non, mais il fait 100 ans. J'avoue, très non, mais très sincèrement, à part des Godmiché et des films, je sais pas ce qu'on vend dans les sex shops. Non, Godmiché. Donc, je me vois pas être un film... C'est bien ce que tu disais. Je me vois pas être un film à moi tout seul, donc ça doit forcément l'autre affaire, oui. Bon, un Godmiché, ok. Vous préférez une femme, alors ça, c'est très important, vous préférez une femme, une épouse, une maîtresse, qui baisse mal, mais qui est fidèle, ou une qui baisse bien, mais qui est infidèle ? C'est terrible, hein ? C'est terrible, ça. Ah oui, non, mais c'est que des questions comme ça. Ah oui, oui, bon, ben... En ce moment, je crois que je préfère la première. Ah oui ? Oui. Ah oui, c'est vous préférez une femme qui baisse mal, mais qui est fidèle ? Oui. C'est bizarre, c'est pas du tout comme... Tu préfères quoi, toi ? Ben, il peut aller ailleurs. Ah ! C'est pas moi qu'on pose la question. Moi, j'ai le droit de faire ce que je veux. Henri, vous préférez quoi, vous ? Ah, pourquoi moi, non ? Celle qui baisse mal et qui est fidèle, ou celle qui baisse bien, mais qui est infidèle ? Là, moi, je suis cassé, je sais pas, je sais pas... J'ose pas vous poser la question. Non, 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 pas elle, pas elle. Elle a dit un deuxième. Elle préfère un mec qui baisse bien, mais qui est infidèle. Ouais. Ouais, ah, dis non, elle est chanceuse, je dis ! Ah, ah, ah ! Ah, là, là, le couple, Salvador-Aurélie Dupont, c'est énorme. Alors, attention, oui, dame à Beatball, vous vous concentrez, s'il vous plaît. Oui. Vous passeriez plus volontiers la nuit avec Anne Sinclair... Regardez des cassettes. En ce moment, elle est libre, oui. Oui, en ce moment, elle a du temps. Avec Anne Sinclair, Laure Sinclair... Oui. Ou Bob Sinclair. Laure Sinclair. Laure Sinclair, quand même. Ah, oui, quand même, c'est pour corriger la première réponse. Il va jamais dans les sex-shops, mais il connaît Laure Sinclair. Bah, j'ai qu'un d'un plus, hein. Ouais. Bon. Vous seriez plus surpris si on vous trouvait au lit avec un mec ou avec deux filles ? Un mec. Ah, oui, ça serait plus choquant pour vous. Je serais moins surpris, en tout cas. Ouais. D'accord.